Et bienvenue après ce formidable documentaire. On va présent essayer d'en débattre. On a des excellents invités intervenants, des grands professionnels qui vont venir nous en parler. Juste un petit mot peut-être à propos de ces images. Je crois que ce documentaire résume très très bien cette chaîne de production, cette chaîne d'images et comment, au fond, une image prend un sens, devient iconique. Nous sommes tous devenus les spectateurs de Calamité Distance, c'est ce qu'écrivait l'intellectuelle américaine Suzanne Sontag. Et on voit bien que cette image du petit Elan est là pour nous le rappeler. Car en fait, au moment où on vit cette crise migratoire, maintenant depuis trois ans ou quatre ans, une des plus importantes de notre histoire, on se peut se demander si on est capable à la fois de réagir, réagir face à ces images, face à ce flot d'images, mais aussi d'agir. Beaucoup d'images nous ont marquées dans l'histoire. Des images parfois chocs, des images historiques, des images preuves, on parlera de ce mot, de la preuve, des images, comme le dit Fiona Schilt, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, Fiona Schilt, qui est l'éditrice photo du journal Le Guardian, qui entraîne un point de bascule dans notre univers. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent insupportables, ou plutôt qu'elles témoignent de l'insupportable. Je voudrais vous citer cinq images que vous connaissez, et qui ont marqué, mais il y en a bien d'autres. J'ai pris cinq images historiques. Il y a eu ces images des camps de concentration, publiées le 7 mai 1945, c'était dans le magazine Life, qui avait été prises par la photographe Margaret Bourke-White. Le magazine Time avait dit, d'ailleurs, à propos de ces images, qu'elles fournissent la preuve du dessin meurtrier des camps. Autre image historique, cette fameuse image de la guerre du Vietnam, qui a été prise en juin 1972, surnommée la petite fille au napalm, prise par le photographe Nick Huth, et qui avait eu un prix Pulitzer. Est-ce que cette image a changé le cours de la guerre ? En tout cas, est-ce que cette image, comment elle a changé l'opinion dans le monde entier ? Une autre image, quelques années plus tard, en 1985, en Colombie, qui montrait l'agonie d'une petite fille en train de mourir dans une coulée de boue. Cette photo a été prise quelques heures avant sa mort. Cette petite fille est restée deux jours ou trois jours dans cette coulée de boue, et on n'a pas pu la sauver. Cette photo a fait la une de Paris Match, elle a été prise par le photographe français, Franck Fournier. Autre image encore, c'est une image qui a beaucoup fait parler d'elle. C'était une image au Soudan, en 1993. On l'a surnommée, cette image, l'image de l'enfant et le vautour, qui témoignait de cette famine au Soudan, qui était publiée dans le New York Times, qui a eu un prix, qui avait été prise par le photographe sud-africain Kevin Carter, qui s'est donné la mort un an après cette image, sans qu'il y ait forcément un lien, d'ailleurs, entre son suicide et le débat. Il y a eu un gros débat à propos de cette image. Autre image, et puis on arrivera très vite au débat, mais une image forte, très forte, c'était cette image du 11 septembre 2001, où on a vu cette image du Falling Man, l'homme qui tombe, qui a été prise par le photographe Richard Roux. Il y a eu un grand débat aux Etats-Unis et ailleurs pour savoir si cette image était indécente, ou si au fond, elle montrait aussi une partie du 11 septembre. Et puis, bien sûr, il y a cette photo, cette image, tout ce qu'on a vu pendant ce documentaire, d'Elan Kourdi, trois ans, retrouvée sur une plage en Turquie. Alors, est-ce qu'il fallait la montrer ? Jusqu'où faut-il montrer ces images ? Et c'est cela dont on a parlé avec mes invités. Alors, je vais leur proposer de me rejoindre ici, sur cette scène. Je demande d'abord à Sharon Sliwinski de venir. Sharon est auteure de Human Rights, une caméra. C'est un qu'elle a publié en 2011. et les professeurs associés à la Western University au Canada. Vous occupez, si je ne dis pas de bêtises, de la chaire Rogers en journalisme et technologie d'information. Venez ici. Bonjour, Sharon. Et vous avez, vous explorez en fait la culture visuelle des droits de l'homme. Et vous avez récemment d'ailleurs participé à un ouvrage qui s'appelle Photography on the Optical Unconscious. Je demande à Michael Neumann de venir. Bonjour, Michael. Michael est directeur d'études au CRASH. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est que le CRASH. Le CRASH, depuis 2010, le CRASH est abrité par la fondation Médecins Sans Frontières. Vous-même, vous êtes un historien de formation, mais vous avez très longtemps, vous êtes engagé dès 1999 chez MSF, Médecins Sans Frontières. Vous avez été très nombreuses fois en mission sur le terrain, dans les Balkans, au Caucase, en Afrique de l'Ouest. Et puis, vous êtes aussi partagé avec des missions au siège, notamment à New York et à Paris. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Agir à tout prix, Négociation humanitaire, l'expérience du MSF. Ça, c'était en 2011. Et puis, plus récemment, Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques. C'était publié par les éditions du CNRS, et c'est en 2016. Alors, le CRASH, c'est le centre de réflexion sur l'action des savoirs humanitaires, abrité donc par la fondation de MSF, une originalité, je crois qu'on peut le dire, dans le monde des ONG. J'appelle le troisième invité, Eba Ali. Eba Ali, bonjour. Vous êtes journaliste canado-égyptienne, et vous êtes aujourd'hui directrice de ERI News, qui est l'une des premières sources mondiales d'informations de journalistes sur le terrain sur les crises humanitaires. Vous avez passé la dernière décennie à courir d'un conflit à l'autre, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie centrale, avant de prendre des fonctions de direction. Vous avez travaillé pour la Canadian Broadcasting Corporation, pour le journal Christian Science Monitor, pour Bloomberg News, et puis bien sûr pour ERI, et vos reportages, vous avez fait des reportages dans tous ces lieux de conflit, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, au Tchad, ou encore en Libye. Je signale que vous avez récemment produit un TEDx Talk, qui est intitulé Stop Eating Junk News, que je vous conseille à tous de regarder, qui est une sorte à la fois de cri, une alerte, un cri d'alarme, et puis un appel à la responsabilité journalistique. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Je voudrais à présent faire venir notre quatrième invité, Moïse Saman, photographe chez Magnum, lauréat de la bourse Guggenheim, ça c'était en 2015. Alors tout à l'heure, je discutais avec Moïse, et j'essayais de lui demander, mais alors, comment je vous présente ? Et c'est un peu compliqué, parce que vous êtes à la fois péruvien, mais vous êtes espagnol, en tout cas vous êtes né à Lima, vous avez été élevé à Barcelone, vous êtes un photographe, j'allais dire de votre temps, parce que vous avez suivi tous ces conflits depuis l'Afghanistan, la Syrie, les printemps arabes. Plus récemment, c'était l'année dernière, vous avez suivi de très près, on verra des images tout à l'heure, de l'exil des Rohingyas, de la Birmanie vers le Bangladesh. Vous êtes au départ diplômé de sociologie, l'Université d'État de Californie. Pendant tous les débuts des années 2000, de 2000 à 2007, vous avez travaillé pour un quotidien américain, le Newsday, et puis vous êtes aujourd'hui collaborateur régulier, à la fois du New York Times. Je signale que vous avez fait cette interview dans le journal que je dirige, le Courrier international. Une formidable interview faite par la journaliste Delphine Vaudor, dans laquelle il est titré « Une photographie est une preuve ». Alors on va peut-être justement en reparler. Vous, vous n'aimez pas l'étiquette de photographe de Caire, vous préférez celle de photographe documentaire. Je continue ce tour du monde. Vous vivez en fait à Tokyo et vous aimez les reportages longs, que ce soit pour le New Yorker ou pour le New York Times Magazine. Je signale que vous avez sorti en 2016 un livre sur les printemps arabes qui s'appelle « Discordia », qui a été publié en anglais, mais je ne pense pas qu'il a été traduit encore en français. Il faut lancer un appel aux éditeurs. Merci à tous d'être là. Tout à l'heure, à la fin de ce débat, évidemment, vous aurez la parole. On attendra vos questions. Et puis on donnera, pour conclure, tout à la fin de ce débat, la parole à Caroline Drescher, on le disait tout à l'heure, qui est conservatrice au musée d'Elysée à Lausanne et qui viendra nous donner une réflexion sur le temps long et notamment le temps long de la photographie, puisqu'on passe, on l'a vu tout à l'heure, de l'instant de la viralité à des images parfois qui ne deviennent pas toutes, iconiques et des images qui vont rester dans l'histoire. On en aura l'occasion à la fois à parler dans ce débat et puis plus tard. Alors je commence peut-être avec vous, Eva, je voudrais savoir ce documentaire, comment vous voyez, je crois qu'il y a une chose qui est très bien expliquée, c'est cet enchaînement. Et on voit bien qu'on part de la viralité, et tout d'un coup, pourquoi cette image devient iconique ? Pourquoi finalement l'image qui a eu le prix la même année, en 2015, le qu'on a vu tout à l'heure et qui représente a priori la même chose qui témoigne de la même détresse humaine n'a pas le même impact ? Qu'est-ce qui fait que cette image-là est devenue iconique selon vous ? Merci beaucoup et j'espère que ça ne vous dérange pas que je parle en anglais, comme ça au moins vous allez me comprendre un peu mieux. ou moi je vais m'exprimer un peu mieux. je pense que il y a un nombre de raisons pourquoi quelque chose peut-être va viral. et part of it is the subject of the photo and that might be the colour of the person's skin and the degree to which the readers or audiences can relate to that colour of skin, that country, that context and I think a really good story is on your plate but you've got a competing story and you go with that one instead. And so for me I think my big takeaway is not the photo that this film focused on but all the other photos that fed the migration narrative in the years leading up to Aylan Kurdi's photo. So we at IRN we've been following the migration crisis for long before even this latest wave and a lot of the imagery that we saw before Aylan Kurdi's photo were photos of young African men climbing fences for example and that was the image that represented the migration crisis which gives a very different kind of impression, right? One that you should be afraid of these people, that they're a menace, that they're a danger to society and then suddenly Aylan Kurdi's photo comes up and overnight as the film says, you know, I remember the Daily Mail in the UK which is a right-wing paper had been doing stories about the fact that the migration crisis was bothering, was making it uncomfortable for British tourists in Greece because there were all these migrants and that was the front page photo was these disgruntled tourists and then suddenly after Aylan Kurdi's photo was published it was about the tragedy of the migration story but I think we've gotten to a point in the world where one photo may well shock us temporarily but in the grand scheme of things what changes the game is that sustained body of photos and if that wider consumption is of those other kinds of photos then Aylan might shift things for some time but eventually if you look now you know, do Syrians have a place to turn to? Are people opening their doors? our countries sharing the burden? There's so much that isn't happening on the migration front despite this because the wider narrative has been quite different. I think it's hard to watch but it should be seen. are they typical to watch but you have to see them do you agree with that? Do you have to show all these images? Well, I find them difficult to watch. I don't know if you... I mean, even just watching the documentary or even the ones that you just showed in the beginning of your presentation I found difficult and Peter Buchart says the Human Rights Watch director says at one point it hit him in the stomach that I think that these... I think these images are very affecting and the question that I'm interested in is how they... how that they create... the film did a great job of showing the way in which those images spread. They had that great academic from Sheffield talking about she had that lovely infographic that showed the kind of circulation of this image and for me that question of the circulation of the images is very interesting because it creates the idea of an alignment of witnesses or a kind of community that for me I think is the place where human rights actually get made in so far as if we think about human rights it's a set of ideas that there's a shared human condition that we all have the right to a basic dimension of human dignity and the photograph sparks a kind of aesthetic engagement it creates a kind of spectator that's concerned about world events it's concerned about what's happening on distant beaches and so in a kind of sphere of ideas they're extremely important in terms of on the ground level of political change you know I don't know about you but at the end of watching this half an hour 40 minute documentary I don't know any more about the story of Alan Kurdi right we don't know the fact that he left from the beach on Turkey and his father and his family got into the boat and then they didn't make it very far in fact were washed back we didn't know that his family was denied I'm a Canadian and so there's a bit about Canada in the film that his aunt had applied for refugee status for the family to come she wanted to sponsor the family to come but it's the Turkish government that denied them the exit visas and it's the Turkish government the refugee status that can make them travel we didn't learn that from the film we didn't learn that from the photograph so there's a question about the level of human rights it takes a long long time to think about those kinds of developments of human rights that go back hundreds of years think about the abolition of slavery it took you know several decades if not more than a hundred years during the time of advocacy to make that kind of change and so I think given that we're looking at another migration mass migration of that scale it's going to take a long time for that kind of change to occur but nevertheless I do think that they're extremely significant for the way in which they create in us a set of feelings a set of concerns that they create a category that Hannah Arendt would talk about as the world spectator that the very idea of the human as being a subject that deserves a dimension of dignity that is an idea and that these images can create that idea by creating this alignment of witnesses Merci, on va y revenir tout de suite sur cet aspect-là mais je voudrais demander à Moisés deux choses d'abord est-ce que vous vous auriez pris cette photo et puis ensuite comment vous analysez on le voit bien dans le documentaire cette chaîne de transmission qu'est-ce qui a changé en l'espace de 15 ans qu'est-ce qui donne cette viralité et est-ce que cette viralité par les réseaux sociaux change l'impact des photos C'est un compliqué question et je veux vous remercier la film parce qu'elle a fait une excellente j'ai fait je pense que c'est une femme qui a fait la film qui a fait un très complex un sujet et je veux dire la chose avec viral pictures c'est vous vous je veux voir dans le film ils ils provent qui provent les gens à react et ils ils permettent de la question et il aide à raise funds, peut-être, pour combattre ce qui s'est passé. Mais, je pense que c'est quelque chose d'inherent parfois dans ces types de pictures, la manque de contexte. Et comme elle a mention, je pense que c'est super important. Et moi, personnellement, je vois mon rôle comme un photographe pas seulement à capturer une image qui va viral. Je vois mon rôle comme un contexte. Et je pense qu'il y a une valeur pour les deux. Et je pense que si j'étais dans cette situation, je pense que, instinctivement, oui, j'aurais pris la photo aussi. Mais, comme je disais, j'ai tendu à relater plus avec des histoires qui sont racontées par plusieurs photos, pas seulement une, parce que c'est une approche très simpliste, dans mon avis. On verra tout à l'heure certains de vos photos et on va vous les faire commenter. Mais si on s'interroge sur l'impact de ces photos, on le voit dans le documentaire, il y a eu une prise de conscience immédiate, s'il y a eu des déclarations politiques. Mais au fond, cette photo, qu'est-ce qu'elle a changé, Michael Neumann ? Bonsoir. Le film, il résume quand même de manière très, très efficace la fonction politique des images et le fait qu'on ne peut pas confondre la carte et le territoire. Je pense que la première chose qu'on fait quand on voit une image, c'est de la réfléchir et de voir un peu dans quel contexte elle est prise et quelle peut être son utilisation. Et alors, là, on a une image particulièrement, je dirais, paradigmatique, un exemple très fort, mais qui ne doit pas nous faire oublier que cette réflexion que nous offre ce documentaire, elle doit être conduite pour l'ensemble des images qui nous sont fournies, à la fois par les agences de presse, mais y compris par les organisations humanitaires, par exemple, puisque c'est de cette perspective-là que je vous parle. Alors, pour répondre à la question, le documentaire le dit un peu, elle a ouvert une parenthèse qui s'est refermée très vite. Le discours de Cameron là-dessus est très exemplaire. On a eu, dans les discours, une ouverture de la politique et de la discussion sur l'accueil des réfugiés qui s'est refermée très vite. Le documentaire dit un petit peu également, mais de manière très allusive, que ça fait des mois que des images de naufrages en Méditerranée et de colonnes de réfugiés traversant les Balgans étaient diffusées dans les médias sans provoquer la moindre once de changements politiques, si ce n'est en avril de cette même année 2015 ou deux naufrages ayant causé la mort de 800 personnes, a ouvert la voie à, je dirais, la réouverture d'une discussion sur le sauvetage en mer qui s'est, là encore, refermée de manière très rapide. Alors, peut-être juste un point ou deux, parce que je voudrais peut-être dire un mot sur ce que ne dit pas ce film, à la suite de Sharon, d'abord, le fait qu'il semble bien que les images n'appartiennent plus à leur objet, aux personnes. Je pense que c'est une question que j'aimerais discuter à l'occasion de notre conversation. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes ? C'est qu'on vit dans une époque de droit à l'image où on est censé demander la permission à quiconque pour être pris en photo. Et évidemment, là, cette discussion disparaît. Elle disparaît également dans la manière avec laquelle MSF diffuse abondamment des photos de sauvetage en mer qui finissent par se ressembler toutes. Et donc, c'est une question. Comment on gère aujourd'hui cette question du droit à l'image et de l'appartenance ? C'est une question juridique ? C'est une question juridique. C'est simplement ou ce serait bêtement une question juridique. C'est une question pour nous aussi, pour les spectateurs, pour ceux qui regardent les images. Là, la discussion est amorcée à travers l'œil du père d'Aylan Kurdi, mais dans le cadre de nos naufragés de Méditerranée, dans le cadre de nos réfugiés dans les camps du nord de la France, qu'est-ce qu'il reste de la volonté de ces gens d'être mis en scène ? Ça, c'est évidemment une question sur laquelle j'ai une opinion, mais je pense qu'il faudrait qu'on y revienne un petit peu. Autre chose, et je vais vraiment m'arrêter là, pour vous dire que les humanitaires utilisent évidemment ce genre d'images. les utilisent dans leur communication, mais ça aussi, j'y reviendrai, mais les utilisent comme déclencheurs de leurs interventions. Et donc, ça marche, d'une certaine manière. Alors, on n'a pas, nous, à MSF, décidé d'intervenir sur la crise migratoire en lien avec la photo d'Aylan Kurdi. Mais on a bien décidé d'intervenir du fait de la production d'images, du fait qu'on était finalement placés face à un impératif à agir. Il y a un « do something ». On ne peut pas assister comme ça, visuellement, au défilé de milliers de gens en Europe, à ces images de camps au nord de la France, ou au naufrage en Méditerranée sans rien faire. Quand vous dites qu'on utilise ces images pour agir, vous voulez dire quoi ? C'est pour lever des fonds ? C'est pour convaincre les politiques qu'il faut agir ? C'est dans quel but ? Non, on les utilise pour décider d'une intervention. Je pense qu'en termes, finalement, de décision liée à l'allocation des ressources et de l'énergie, ce type d'image a une utilité pour les organisations elles-mêmes. Elles permettent de déclencher une intervention. Une image de tremblement de terre permet d'appuyer sur un bouton qui va, je dirais, décider de l'allocation de ressources. Ça fait aussi partie du paysage. Et donc, les organisations comme la mienne sont productrices d'images, on y reviendra, mais elles sont aussi utilisatrices, je dirais, un petit peu à leur corps défendant, de ce type d'images, parce qu'elles en sont, de la même manière que nous, que vous tous, que nous tous ici, des récipiendaires. Merci. Eh bien, il y a peut-être un mot, parce que vous avez aussi un peu travaillé sur, vous avez regardé cette image, quel impact elle a eu. Est-ce qu'on peut calculer ? Ça se regarde ? Ça se mesure, l'impact notamment sur les opinions publiques ? On a fait une étude, nous, sur le cas d'Ellen Crudy en particulier, comment la publication de sa photo a affecté « The Sentiment of Media Coverage ». Et c'était en... Bon, là, je mélange les deux langues, ça va vous compliquer la vie au traducteur. Et c'était en Angleterre en particulier, et ça a montré, comme j'ai dit un peu au début, qu'une couverture médiatique était très négative, en sentiment, envers les migrants et les réfugiés, à, suite à cette photo, devenue très positive. Mais vous vous demandez, et puis quoi ? Qu'est-ce que ça a changé ? Et je pense que pour moi, le défi, c'est que ce n'est pas assez de choquer les gens maintenant. Et le monde a été habitué à être choqué par des photos. Alors, ce qui manque, de mon avis, et Moïsie l'a dit, c'est le contexte, c'est la compréhension, et c'est ça qu'on essaie de faire chez nous, à Irène. Il faut, pour vraiment changer les choses, il faut que les gens comprennent ces situations assez complexes, qu'ils ont un contexte, qu'ils peuvent développer une empathie, empathie, c'est pas empathie en français, je pense. Empathie, mais en même temps, on voit bien la contradiction qu'il peut y avoir. On voit l'impact et l'émotion que suscite une image. Et là, vous nous parlez de contexte et aussi de complexité. Et on voit que les deux sont parfois difficiles à marier ensemble. Est-ce que l'un peut servir l'autre ? Je pense que l'empathie peut être une entrée à une capacité à vouloir comprendre quelque chose en plus de profondeur. Alors, si moi, je me sens un peu liée à cette question, je vais vouloir m'informer un peu plus. Alors, c'est un outil qui est important, mais je pense que c'est très différent que le choc. Instead of trying to shock people into waking up, what we're trying to do is to say, here's why this is worth you spending the time to understand it. There's layers of complexity. And as Sharon said, that photo has a whole story behind it that isn't explained by that photo. But if that photo can be an entry point into you wanting to understand the migration crisis more carefully, then I think audiences are more sophisticated today than they used to be. And we need to go beyond just the shock and awe. And Théo ? Yeah, if I can just add. I mean, I think contradictions is a reflection of reality, especially in conflict situations. So, you know, in a way, you have to embrace this contradiction and work with it, you know, and I think this sort of Western sense of everything is sort of either black or white or good or bad, it really doesn't apply in a lot of cases. So I think, at least myself, as a photographer, I need to sort of, you know, make sure that I'm conscious of that and that I embrace this sort of wall sometimes and, you know, try to sort of avoid falling in very easy answers. So I think that the contradiction, you know, such is life, you know. life is full of contradictions and you just need to sort of maneuver through them somehow, you know. Merci. Gardez le micro, Moisés, parce que, justement, on va arriver maintenant au moment, on va passer dix minutes avec vous et puis on va reprendre ce débat en l'élargissant. Mais je voudrais qu'on va profiter du fait que vous soyez avec nous, grand professionnel, grand photographe, et on a besoin que vous nous expliquiez. Alors, je vais d'abord vous poser quelques questions, puis on va regarder des images qu'on a choisies ensemble. Ce sont vos images et vous allez aussi nous les commenter. Tout d'abord, je voudrais savoir quand est-ce que, si on revient un peu à vos débuts, quand est-ce que vous avez su que vous alliez devenir photographe-reporteur et est-ce que, dès le départ, quand vous avez commencé dans ce métier, vous vous êtes fixé à un but, est-ce que vous aviez un objectif ? Oui, je voulais faire quelque chose de moi et de ma mère me proud. Mais je pense qu'il y a eu, je pense que j'étais en mes 20s quand j'ai commencé à être un photographe et je suis beaucoup naïve back then. Je suis aussi naïve à ce moment-là, mais il y a eu un usage à ce moment-là. Mais il y a eu un sens de l'idéalisme back then que, je pense, m'existe avec la sense de curiosité et aussi de savoir de savoir un peu plus de moi ce que j'ai décidé de prendre en cette career. Mais je pense, vous savez, pendant le years, je me suis, même à ce moment-là, peut-être, si on se dériffe des conflits Vous pensez à l'Irak, par exemple ? Et comment je peux être plus efficace avec mon rôle ? Et c'est pourquoi je disais plus, que mon rôle à l'auteur, où je pense que je peux être plus efficace est d'aller plus profondément dans les histoires, et d'essayer de comprendre la contexte, et d'engager avec le viewer par produire des images qui engageent des questions qui créent plus de questions que vraiment les réponses. Donc c'est plus d'exchange. Deuxième question, difficile. Est-ce qu'il y a des photos que vous avez prises et que vous regrettez d'avoir prises, ou que vous regrettez de voir aujourd'hui circuler ? Non, je veux dire, il y a des photos que j'ai pu avoir pris, mais je ne pouvais pas, parce que des raisons différentes. Mais je pense que, et il y a des photos que j'ai pris qui ont été mis-interprété aussi, et c'est toujours un peu de disappointment, mais je pense que je n'ai pas de regrets jusqu'à ce moment. Est-ce que vous-même vous êtes fixé un jour une sorte de ligne rouge ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a des critères qui font que dans telle ou telle situation vous n'appuierez pas sur votre appareil, sur votre déclencheur ? Oui, bien sûr, il y a des événements évidentes. Il y a des issues de consent, évidemment. Il y a beaucoup de places où je n'étais pas welcome, ou que le sujet n'est pas d'accord pour me photographier, ou que je n'ai pas d'interview, et évidemment, vous avez à respecter ça. Je pense que quand les boundaries a été un peu tricky, c'est quand vous pensez à cette dynamique que je pense est inherent dans cette relation entre nous, photographers, journalistes, et nos subjects, surtout dans très vulnérables situations. Et par cette dynamique, je veux dire que nous, journalistes, avons accesses à une plateforme pour faire la histoire, mais à la même temps, nous avons un grand pouvoir en shaping le narratif comme journalistes, et journalistes. Donc, ça vient avec une grande responsabilité, je pense. Et je pense, dans mon cas, je dois me remercier de cette responsabilité, et am-je living à ça par treating la histoire que je travaille dans le projet sans plus d'espoir, avec la sensibilité, avec le contexte. Parce que je pense, pour moi, la ligne rouge serait d'un coup d'abuser ou d'advanger de quelqu'un qui souffre juste pour une histoire ou de faire un « splash » sur la page d'une newspaper. Justement, je voudrais vous faire réagir à ce que disait tout à l'heure Michael Neumann. Ces images, elles vous appartiennent ? Elles appartiennent aux personnes que vous photographiez ? A qui appartiennent-elles ces images ? Je veux dire, vous savez, légalement, copyright-wise, dans cette dimension, je veux dire, le travail appartient au photographe. Par contre, quand vous publiez une photo, je ne sais pas, je ne pense pas vraiment pas en termes de propriété. Je pense, si elles servent un purpose, si je peux engager les spectateurs, je veux dire, je veux dire, ce genre d'exchange plutôt que des issues d'administration. vous savez ? Vous avez évoqué la sensibilité. Vous avez pris des milliers et des milliers de photos dans des conflits, des photos extrêmement dures. On en verra peut-être tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'un certain temps, un photographe devient une certaine façon insensible à la violence qui peut être montrée dans ces photos ? Oui, je pense que c'est une possibilité, surtout si vous êtes le type de photographe qui se passe d'un conflit à l'autre. Je pense que de la nature, vous pouvez devenir désensitisé, vous pouvez perdre un peu de perspective parce que vous êtes un peu détaché de réalité. Et c'est pourquoi je pense que même si j'ai j'ai commencé comme un photographe et j'ai commencé précisément à faire que j'ai commencé à faire un peu de sorte à la prochaine, mais j'ai sort de réalisé à un point que je n'étais vraiment pas growing et que je n'étais pas intéressé à plus. C'est pourquoi j'ai sort de réalisé que peut-être mon rôle ou comment je peux être plus efficace à travailler sur des projets où vous pouvez retourner à un place et ne pas seulement voir la violence, parce que c'est le point, je pense qu'il y a beaucoup de ces places vous pensez que c'est violence 24-7, mais si vous pouvez retourner et vous pouvez passer du temps et vous pouvez voir les moments que je pense sont plus relatable pour l'audience, vous pouvez voir que ce sont des gens normales dans des très difficiles et que leur vie est ponctuée par la violence, mais ce n'est pas où ça finit. c'est clair. Merci beaucoup, alors attendez, on va faire un autre petit exercice, vous êtes photographe donc on a décidé qu'on allait montrer vos photos, on a sélectionné ensemble six photographies, plutôt cinq et puis une toute petite vidéo. Ce que je vous propose c'est qu'on les regarde et on les commente et si vous voulez intervenir dessus, vous allez voir et vous allez nous expliquer chaque fois je vous demande des réponses très brèves mais dans quel contexte vous avez pu prendre cette photo et puis ensuite on peut réagir. Le premier, on regarde, je crois que c'est une vidéo sur les Rohingyas. Je pense que c'est un petit clip de la récemment de la crise de la Rohingya et puis quelques photos. on regarde ça. C'est parti ! 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 On va continuer avec les autres images. Peut-être quand même, Michael Neumann, vous pouvez réagir. Vous nous disiez tout à l'heure que vous-même vous aidez à produire des images. Oui, je ne veux pas rentrer dans la mécanique en détail, on produit effectivement des images parce qu'on a d'abord une unité de production d'images et puis aussi parce qu'on est régulièrement en appui aux photographes ou documentaristes qui veulent aller sur des crises pour les documenter. La première raison de ça, c'est que les photographes et les documentaristes ont de plus en plus de mal à trouver du travail par les chemins traditionnels, en tout cas les agences de presse par exemple. Et donc, on fait œuvre de faciliter ce travail. La deuxième chose, et ça permet de faire la transition avec Ireland, pourquoi est-ce qu'il y avait tant d'images de la crise des migrants en 2015 ? C'est que c'était facile, c'est pas loin. Donc, des milliers d'images, aller en Grèce, aller en Turquie, aller en Serbie ou à Calais, c'était pas très compliqué. Aller au Yémen aujourd'hui, aller au Bangladesh au moment où on filme les gens en train de fuir la région, aller en Somalie, aller à Mossoul, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on se retrouve dans des coopérations à angle variable, évidemment, avec les producteurs d'images. Mais ce que ça raconte aussi là, c'est que pour éviter une espèce de numbing effect des images qui se multiplient les unes et les unes et les unes et les unes, et je crois que c'est un mot qu'on prête à Staline, mais un mort, c'est une tragédie et un million, c'est une statistique. Et donc, le nombre de crises et de gens concernés s'effacent finalement et ne donnent plus corps à la réalité. Donc, il faut y retourner à l'individu. Et retourner à l'individu, c'est du coup plonger avec les gens, au sens littéral du terme. Et puis, c'est aussi peut-être leur donner la parole, quoi. Et donc, trouver d'autres moyens de les faire participer eux-mêmes à la narration de leur situation. À l'exemple de ce qu'a fait, par exemple, une organisation qui s'appelle Jungle Eye, qui a donné des appareils photo à des réfugiés en Grèce, à Calais, pour qu'eux-mêmes contribuent à la documentation de leur situation. Et donc, pas leur détresse, parce qu'on ne peut pas réduire ces gens à des victimes, mais en tout cas, leur restituer un rôle d'acteur. Et donc, la question, pour le coup, du droit à l'image se pose de façon, évidemment, très, très différente. On poursuit une image, maintenant, de Libye. Elle date du printemps dernier. On a beaucoup parlé de cette situation au printemps dernier. Vous nous la commentez, dès qu'elle arrive ? Alors, vous savez, c'est une photo d'un autre de la 1000s de bodies qui s'est passé dans le Méditerrané. Vous savez, c'est ce qui s'est passé sur le Libyean coast, donc ce bateau n'est pas trop loin, mais il y a des des personnes qui s'est passé sur le terrain. Et cette photo, c'est une photo de la photo que j'ai pris dans l'office au Libyean Red Crescent, en Tripoli, où ils avaient ces photos d'un identifié bodies. Donc, il y avait des photos de 100s et 100s de photos comme ça, où ils n'ont pas d'informations, ou qui cette personne était, où ils étaient, où ils étaient, ou qui étaient, où ils 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 étaient. Et, unfortunately, without any real means to really do research about trying to find the family of this person or anything like that, so to me, it was important to show this picture as well. I think there's another one next. La suivante. Yeah, this is also in Libya, in Tripoli, and this is basically the people that get on those boats, you know. These are young men and women that, you know, have decided to put their lives at risk to ultimately, you know, get to Europe and, you know, and start again, you know. And so, the problem is that, you know, there's a very sort of perverse dynamic going on, and I don't want to get into politics too much, but there's, you know, Europe, the policies of Europe towards the migrant crisis are feeding these sort of detention centers in Libya where, you know, they're basically outsourcing the, you know, controlling the seas to different militias currently in Libya, and what they do is, you know, they do not allow them to cross into Europe, so they arrest them when they're at sea, and then they put them back in these very rough and unsanitary detention centers without access to bathrooms, without access to showers. A lot of them had to, you know, pee in bottles, and, you know, sort of, I mean, it was extremely unsanitary, and some of these people had been detained for months, you know, and now what different organizations like IOM and other groups are trying to repatriate these people back to their countries, but this is the current sort of situation in this cycle of, you know, sending people out to sea, to get them arrested, you know, it's sort of a wheel that is quite perverse, in my opinion. Ces photos, lorsqu'elles ont été publiées, ont effectivement créé un scandale et mises en cause cette politique européenne, et en particulier, bon, il s'agit des... Je crois que c'est surtout les Italiens qui travaillaient en Libye, mais c'est une politique européenne d'externalisation de cette question migratoire. Vous voulez réagir, Eba? Je voulais juste dire... When you look at this photo, I mean, I think it's really important to show a range of photos. This photo is very raw, very real, and takes you to the horrible conditions in which they're living. But it also, you know, it looks like a prison. You know, there are some things that subconsciously you might take away from this, which I'm not at all suggesting is what Moses' intention was, but that, you know, they give off a sense of criminality, of a jungle. You know, there's these certain threads of narratives that become associated with photos, and I think it becomes even more important to then complement these kinds of photos, which are absolutely needed in terms of describing the reality with photos that humanise these people as individuals. as I think Mikael was saying. You know, we did a piece called Humans of Syria, right, based on the Humans of New York concept, which took these Syrian refugees and then gave the CV, basically, of each of them. One of them was an NBA basketball player. The other one was a surgeon. The other one was an engineer, you know, and allowed us to get to know them as individuals, which obviously Moses does in his work as well, but in a way that can then help complete that wider picture about migration more generally. So there's a really important role, I think, in terms of the media being responsible and how we go about presenting these images, which images in combination with what, and then being, you know, I was struck by the woman in the film of the Dutch newspaper who said we wouldn't show the photos of the decomposing migrants off the coast of Libya because people don't want to see that, right? As though, you know, what I took away from that is she needs to sell newspapers and if it's too shocking, then she's not going to sell her newspapers. If it's not shocking enough, she's not, you know, so there's this game that you have to play to hit the right sweet spot, whereas I think... Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? I think it's the way... Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'éditrice? Parce que vous nous dites qu'elle vend ses journaux et donc qu'est-ce qu'elle doit faire? I mean, I think there's a whole discussion around media and the financial pressures that media are under that has led to a decline in the quality of journalism that we see today. One answer to that is non-profit public service journalism, which is what we do and many others are trying to do to fill the gap left by the commercial media who have a different set of interests. But the other solution, I think, is to ask the question that Moises said, which is, is this in the public interest rather than, you know, is it going to shock my readers? But is there value in me publishing these photos? we had the same decision to make and we did publish them because we felt it was an important contribution to the discussion. So I think there's just quite a number of politicizations that happen in different ways in terms of how these images are used and portrayed and the decision-making that goes behind that. Sharon, j'aimerais bien vous entendre sur ce point, sur la politisation des photos. Yeah, there's been so many things that have gone by that I kind of wanted to jump in on. But I wanted to pick up actually on one thing that Moises said, which was about the question of ownership over the image. And I think it's such an interesting word, this question of image. So what are we talking about? Are we talking about the actual photograph, which photographers almost never give up their copyright to? Are we talking about the context of the publication within which they're circulating? Or are we talking about the image of the person? And when we're talking about human rights, we're talking about the idea of the human being. And that if that is in fact an inalienable right to which each of us have, we have to think about images in that way. And so I think the film actually did a great job of trying to pick at, because we saw with Abdullah Kurdi, Alan's father, the way in which the circulation of that image was a harm again and again and again to the memory of his son. So it's like his son is now frozen as that thing, which is so that the photograph and its context in which it's used has a kind of effect on the image that we hold in the mind. And there is an indignation that happens, I think, in our particular uses of images. Mais attendez, Sharon, qu'est-ce qu'on fait ? On ne la publie pas, la photo ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on peut discuter pendant très longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette photo-là, on la publie ou on ne la publie pas ? Parce que c'est ça la question à la fin. What should be done for whom ? Cette photo, elle existe. Elle est prise par une agence de presse. Elle circule d'abord via les réseaux sociaux très vite. On le voit. Qu'est-ce que font ensuite les journaux ? ціle du banal ? I think newspapers' role is in the... If we're talking about conventional journalism, it's in the public interest. So the newspaper has to think about the public interest. But John Berger, who was a lovely critic of photography, talked about the ways in which we have to start thinking about our image... Not just images, but our image use as though we all belong to the so-called family of humanity. If we're talking about how do we use our own images ? How do you guys circulate your own images ? Vous voulez rajouter un petit mot, Mickaël ? En fait, très rapide. Je pense que, de fait, les corps ne s'appartiennent plus, plus entièrement. Et il y a bien une tension entre l'utilité sociale et politique de la photo et le droit de fait négociable de la personne que nous avons en face. Donc cette tension, il ne faut pas la cacher, il ne faut pas prétendre qu'elle se résout de manière facile, automatique, certainement pas à coup de copyright, en tout cas, ça c'est bien clair. Mais accepter qu'elle fasse partie de la discussion, non pas photo par photo, mais dans le cadre d'un débat finalement un petit peu général sur l'utilisation qui est faite de ces... Tout à l'heure, vous nous avez dit, là on parle des photos qui existent, et vous avez très bien fait de nous préciser qu'il y a des photos qui n'existent pas, parce que, là je me tourne aussi vers Moisés, mais il y a des endroits où les photographes n'ont pas accès ou un accès très difficile. Donc il y a presque des trous noirs dans la planète, où on a des situations qui ne sont pas suffisamment éclairées, ou en tout cas photographiées. Est-ce que c'est le cas, Moisés Saman, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de trous noirs, un peu partout dans certains endroits de la planète où on ne voit pas les choses ? There's not many left, I mean I think even the most sort of secure societies, they do give out their own message, they're very good at controlling the message, but even though there's still a message being sent out to the rest of us. And I think, again, as you know, for us as photographers, I think, you know, our role is to sort of, you know, try to return to this place, even though if you're working under very tight sort of parameters and rules and conditions, if you return sort of enough times, I mean I think you can also develop a way to maybe see through the lines, you know. And also, at the same time, you know, I can think of times, for example, where the only possible way to reach a certain province in Afghanistan or Iraq was accompanied by the U.S. Army, for example, you know, embedded with them. And obviously you only see one side of the story when you're working with one group or another. However, if, you know, you can also use this access, even though it's a very limited access to really, you know, try to understand, for example, the landscape of a new place, you know, or try to understand a little bit the dynamics of the people that live there, you know. But it takes really coming back, so it's not something that you can do on one trip, because then you really only see what they want you to see, you know what I mean? On va poursuivre les photos. Photo suivante, vous nous la commentez. Photos de 2014, hein? 2014, yes. Yes. And these women, this area, it was at the top of a mountain, and this area was actually surrounded by ISIS at the time. And the only way to extract these people from there was from the air, so there was these helicopters that were coming to try to rescue these people. And I was on one of these rescue sort of missions, and I took a picture of these women waiting to be rescued. And again, this is part of a longer sort of body of work on Iraq that I'm involved in. This is also a picture that, you know, to me has more symbolism than the picture itself, in a way, you know. And this is a picture of a victim of Turkish bombing in southeast Turkey, a massacre that happened in 2011 in a town called Roboski, which is sort of a Kurdish area that's with a lot of Kurdish militia activity with the PKK. And it's an area that's been sort of under war at different levels of intensity for many years. And this is an area also of interest of mine. I've been working in southeast Turkey for a while, and this is a picture of one of the victims of this bombing. It was a picture that I took at the cemetery where he's buried, and the picture over the years, and the exposure to the elements has been sort of creating this effect over his face. But again, it's part of a longer sort of piece that I'm involved in. This is a picture from Mosul, of the evacuation of civilians from one of the neighborhoods that was under bombardment and under occupation from ISIS. And, you know, again, this is, you know, one of these pictures that to me are, you know, again, this sort of purpose and this, you know, aim of engaging the viewer through my work. I think that these pictures perhaps are more effective than, you know, the sort of typical pictures that you're used to seeing on newspapers, which might be more direct, more, you know, focus on one character or two, or a very dramatic scene. This is still a very dramatic scene, but there's a distance as well, and there's the use of landscape as well that I think brings another sort of dimension to the image, and perhaps can, you know, it's somewhat more maybe interesting for the viewer to engage in. So that's why I chose this picture. I was just there last week. I came to the festival directly from Iraq, so it's a place that I continue to be engaged in. Qu'est-ce que vous photographiez en Iraq? What do you take photos of in Iraq? It's complicated. I mean, it's a very sort of long-term project that spans, you know, I started working in Iraq even before the invasion in 2003. So, over the years, I've gathered quite an extensive body of work that I'm trying to put together in a book form. And for me, Iraq is representative of, at least for my generation, one of the most important conflicts. You know, as it was the Vietnam War in the 60s, I think Iraq, for my generation, it's the conflict that, to this day, still has many repercussions in American policy and, obviously, in Iraqi politics as well. So, it's something that I'm very much engaged. I also have, there's a personal dimension to this. I married an Iraqi Kurdish woman, so, that I met through, you know, my visits in Iraq. And, you know, so, there's that personal dimension as well that I'm trying to document. Est-ce que vous avez eu, vous, le sentiment, à un moment, à un autre, de vous faire manipuler ? Maybe Iraq, I mean, at certain points, yeah, during the sort of early moments of the invasion, yeah, there was times, like I said before, that it would be impossible to reach certain areas if you were not with one particular side. And, the same happens in many different conflicts, you're usually, by definition, you're exposed to one side of the story if you're basically granted access through one side of, one faction of the fighting. However, I, again, I think that, you know, if you persevere and if you're able to see through the lines a little bit, then you can slowly sort of chip away at this one side of the story. And, to me, again, this issue of context is really everything because, you know, and a lot of times you can, you know, a lot of times you travel with these groups and, really, you don't see anything that's really worth or that adds to the discussion. You know, you're only seeing whatever they want you to see. And, to me, it's important to always try to sort of add a new element to the discussion. That's why I prefer long-term projects rather than one picture type of, you know. Sharon, is-ce que vous pensez que sur des photos telles que celles qu'on vient de voir, ce type de photos qui sont des photos extrêmement fortes, il y a un risque de manipulation qui est de plus en plus important ? Is that risk increasing ? Speaking from a visual historian's perspective, no, I don't think... I mean, we hear a lot about fake news. I'm sure Eva will have things to say about that. But, no, I mean, we can go right back to the beginning of photography in 1839 and we can talk about the manipulation of images. So, I don't think that the risk is increasing. I think it comes back to the question of context again and again and again and our fidelity to telling the truth of a story. And I think there's probably a greater complexity now that the field of journalism has transformed. so rapidly in the last five years. So, you know, there's a lot of questions about the sources, how these images are coming to the desks of photo editors and whatnot. And how to verify... I remember going to... There was a long panel. I think it was... Maybe it was Doctors Without Borders. It might have been... I can't remember the organization that's thinking about now how to find ways to digitally determine the source of images. And these are becoming increasingly important questions. But, you know, there's always going to be manipulation. That's just a... It's just a fact. Thank you very much. Thank you very much. On va bientôt vous passer la parole. Peut-être un point. On a vu ces images sur les plages de Turquie, du petit Eliane. On a tous en tête ce qui s'est passé à Alep il y a maintenant un an, un an et demi. On vient de voir tout récemment des images de la Gouta qui sont très fortes. Et on a l'impression, Michael Lehmann, que ces images se succèdent. Je ne sais plus qui utilisait d'entre vous qui utilisait cette expression. Qu'elles se succèdent. Est-ce qu'on ne réagit plus à ces images ? Ou en tout cas elles sont sans conséquences finalement sur l'action politique ? De fait, elles sont sans conséquences sur l'action politique. Mais ce n'est pas la responsabilité des images de ne pas avoir de conséquences sur l'action politique. La configuration politique aujourd'hui sur la Syrie explique à elle seule la situation dans laquelle on est. Ça n'est donc pas une raison pour faire de la question des images un élément central du débat politique autour de la Syrie. Ce qui semble effectivement avoir été le cas un petit peu, notamment en France, autour de faut-il ou pas. Montrer des images de la Gouta, la crainte de la manipulation, etc. Je rappelle ce que Moses parlait de la guerre en Irak de 2003. Cette histoire commence par une des plus grandes manipulations d'images du XXe siècle. Du XXIe siècle, d'ailleurs. Si on se rappelle qu'en février 2003, Colin Powell assène au Conseil de sécurité un monceau d'images satellites toutes plus fausses les unes que les autres. Donc, on n'a pas attendu 2018 pour effectivement se retrouver face à ces situations-là. Et l'utilisation manipulatrice des images et pas l'apanage de qui que ce soit. Ce qui a un petit peu changé, je pense que c'est sans doute... C'est là aussi où je voulais en venir. C'est-à-dire que je pense, comme chacun ici évalue la question du narratif et de l'importance de l'histoire, de ce qui se joue derrière la photo comme étant important. Et en même temps, ce n'est pas la réponse à tout. Quand on regardait le documentaire un peu plus tôt, je pensais à un débat enclenché par la photo d'Highline, justement en France, autour de la distinction migrants-réfugiés. Cette photo d'Highline a permis, une autre de ses utilisations qui n'est pas mentionnée dans le documentaire, à tout un tas de gens de, je dirais, sanctuariser, solidifier la distinction entre les bons et les mauvais migrants, en estimant qu'on avait là, dans Highline, un personnage qui représentait l'essence même du réfugié à laisser rentrer, au détriment de tous les autres. Et donc, on a eu beau insister, et c'était le journaliste, en tout cas, qui faisait cette remarque, et qui opérait ce tri entre migrants et réfugiés, revenant sur sa trajectoire, etc. En l'occurrence, le retour sur la trajectoire particulière de Highline et le fait qu'il fuyait, le pays qu'il fuyait, qu'il est arrivé en Turquie dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, qu'il essayait de rejoindre l'Europe dans les conditions dans lesquelles il a essayé de rejoindre l'Europe, allait, en l'occurrence, à l'encontre, peut-être, du changement politique souhaité ou souhaitable par une partie de la population européenne. Merci. Peut-être une question. Qu'est-ce que change ? On l'a évoqué tout à l'heure, ce rôle de ce qu'on appelle des photographes ou des journalistes citoyens qui prennent des photos un peu partout dans le monde avec leurs smartphones et ces photos qui vont avoir parfois des impacts très forts. Qu'est-ce que ça change pour vous, photographe professionnel ? Comment vous regardez, vous, ces photos ? Je pense qu'il y a un rôle pour eux aussi. Quand vous êtes le premier à la scène, il ne s'agit pas si c'est une photo avec un téléphone ou avec une caméra ou avec quelque chose. Si vous êtes là, vous êtes le premier witness. Vous êtes capturant des photos qui ont une très particulière valeur. Parfois, je pense que mon rôle n'est pas à chercher ces types d'images, n'est-ce pas à être partout parce que c'est impossible. Je pense que où je peux prendre, où mon travail a des valeurs et où mon rôle doit être, c'est, bien, de faire un contexte. C'est-à-dire que je suis capable de aller plus loin dans les histoires, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre les complexes, c'est-à-dire que les nuances, c'est-à-dire que le sensibilité, c'est-à-dire que je pense que c'est-à-dire que l'experience et de la care que vous faites dans votre travail. Donc, il y a toujours valide pour les deux approches, et je ne pense pas que l'un cancels l'autre. Je pense que si quelque chose a fait le travail que je fais et que beaucoup d'autres photographes font, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une manque de contexte dans cette façon très rapide, que nous consommons les news, le contenu et la photographie. Merci, M. Saman. Merci à tous les quatre. Vous restez là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, vous nous précisez à qui vous souhaitez poser vos questions. N'hésitez pas. Là, vous avez la parole vers le micro qui circule, que je vois là-bas. Et puis là-haut aussi, je crois qu'il y a du monde là-haut. N'hésitez pas aussi. On répondra à vos questions. Bonjour. Bonjour. Je ne vois pas, mais on vous entend. Allez-y. Bonjour. Je suis cinéaste. J'ai travaillé dans les camps en Grèce. Et j'ai une question à propos du droit à publier. Parce que moi, on m'a toujours appris qu'on pouvait photographier ou filmer dans la rue, n'importe qui. mais on devait avoir l'autorisation de la personne pour la publier ou publier le film. Que se passe-t-il dans un endroit privé ? À ce moment-là, c'est interdit. Alors, est-ce que les camps... En Grèce, il y a plusieurs catégories de camps. Il y a les hotspots, qui sont absolument des trous noirs, interdits à la presse, parce qu'ils sont gérés par le département de l'intérieur. Et il y a les camps qui sont gérés par les municipalités. Là, c'est plus facile. On peut négocier avec la municipalité. Et il y a encore une troisième catégorie, qui sont les camps, qui sont gérés par des ONG. Alors là, c'est au bien vouloir du directeur du camp de pouvoir entrer et le filmer. À l'intérieur du camp, c'est comme sur la place du Mollard. Il y a des gens qui acceptent, qui veulent être filmés ou photographiés, et d'autres qui refusent, qui ne veulent pas. Quelle est la juridiction, je veux dire, dans un camp de réfugiés ? Aucun d'entre nous n'est avocat. Moi, je peux juste pour répondre sur le cas français. Je suis penché sur cette question-là. On a essayé d'ailleurs de faire allusion dans le dossier de Courrier international. On a une loi en France, qui est la loi sur la liberté de la presse, et qui dit que la reproduction, et là, je parle plus des images du Tétélane, qui explique que la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle porte atteinte à la dignité d'une victime, et sans l'accord de cette dernière, eh bien, cette reproduction est punie. Le problème, c'est que, d'une part, ça ne concerne que le cas français, et d'autre part, c'est assez réducteur, parce que cette loi ne fait pas allusion aux victimes qui sont mortes. Donc, dans le petit cas d'Alan, la loi ne répond pas à cette question. Est-ce que vous voulez apporter un avis qui ne soit pas forcément juridique, d'ailleurs, sur le débat qui est soulevé ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que la question est country-specific, la question de privacy laws. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, ils sont très, très tight, mais parce que c'est celebri, parce que c'est celebri, parce qu'ils sont très contrôlés sur leur circulation de leurs images, c'est pourquoi vous avez des photographes qui sont arrêtés, parce qu'ils sont campés autour de Brad et Angelina's house. Et donc, vous pouvez voir ici comment un social status matters en termes d'un droit à privacier, donc que les gens à la top de la food chain, comme Brad et Angelina, peuvent avoir control over leur image, et les gens qui ont été réduits à des states de human debris n'ont pas de privacier. Il n'y a pas de privacier. Il n'y a pas de privacier. Merci. Merci. Merci, Sharon. Nous allons poursuivre une autre question dans la salle. Voilà, devant nous. Il y a un micro qui arrive. Boris Engelson, journaliste indépendant, ici à Genève. Deux questions courtes. Un débat rarement mené dans les médias, c'est la concurrence, parfois l'inimitié, entre les journalistes presécrites et les journalistes et les photographes. vu mon âge, mes souvenirs remontent assez loin. Je ne vais plus dans des pays dangereux, mais à l'époque, les journalistes jalousaient les photographes. Les photographes étaient les vedettes, mais ils étaient obsédés par le scoop. Et c'étaient des gens qui s'intéressaient relativement peu au contexte. Si vous avez eu le bon goût d'inviter des photographes qui, eux, sont presque des journalistes presécrites. Alors, est-ce que ce débat, d'abord, est-ce que les choses ont changé depuis les temps archaïques où j'avais constaté cette superficialité de baroudeurs, mais jamais ouvertement discutées ? Et est-ce que ce problème existe toujours ? Ma seconde question, si vous aviez au podium un ministre australien qui venait en montrant une photo de plage australienne où il n'y a pas de mort, sa photo ne servirait pas vraiment de preuve du fait que la politique australienne serait une bonne politique. En tout cas, pas devant cet auditoire, et je pense que même devant un auditoire populiste, ça créerait un malaise. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, alors là, la question à qui veut bien la prendre, que la guerre des images est, au fond, une guerre asymétrique ? Je vais essayer de répondre juste sur le premier point, je vous laisserai la parole après sur le deuxième. Sur le premier point, je vais vous donner un exemple très simple qui vient de mon propre journal, parce qu'après tout, chaque semaine, nous publions une double page, une photographie sur une double page. C'est un choix compliqué, difficile, qui est réalisé par l'excellent service photographie de mon journal, et auquel je participe aussi, et auquel les journalistes et les photographes, en tout cas ceux qui suivent les photographes participent. Et il y a des débats. Et je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques mois, au moment des élections au Kenya, on avait décidé de publier une photo montrant le climat de violence au Kenya. Et pour cela, il y avait une photo qui était fantastique. On voyait un politique, enfin un politique, j'en sais rien, un militant dans la rue, armé d'une machette. C'était très violent. C'était une image très forte. Le journaliste qui suit chez moi le Kenya nous a expliqué qu'elle ne correspondait pas à la réalité, en tout cas à la réalité de 2017. Elle correspondait peut-être davantage au moment où il y a eu la dernière campagne présidentielle et qui était sanglante, même si celle-ci l'a aussi été. Et donc, on a eu un vrai débat, un débat comme il doit se poser dans n'importe quelle rédaction. Et on a décidé de ne pas passer cette photo. On a choisi une autre. Donc, on n'a pas privilégié, si vous voulez, la force de cette image. Mais néanmoins, ce débat, on l'a eu parce que si le photographe, est-ce que c'était un grand photographe qui avait pris cette photo ? Il ne l'a pas prise non plus par hasard. Donc, si vous voulez, je ne suis pas d'accord avec vous en disant qu'il y a des photographes qui cherchent les scoops, etc. Je crois au contraire qu'on a beaucoup de photographes qui ont un travail, d'abord qui travaillent sur le moyen terme, comme Moïse et Samad, qui travaillent sur des projets, comme vous voyez. Donc, je pense qu'il y a une grande responsabilité. Cette responsabilité, elle est partagée. Elle est aussi partagée avec cet élément qui, effectivement, la presse doit se vendre. Mais ce n'est pas pour autant. On est d'abord et avant tout journaliste. Et je pense qu'être journaliste, les photographes le sont, c'est avant tout une sorte de responsabilité. On essaie de la définir comme on peut, mais cette responsabilité journalistique, elle passe nécessairement par la contextualisation des événements qu'on essaie de décrire à nos lecteurs. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième point, qui était un point quasiment géopolitique, qu'est-ce qui voudrait se lancer dans une... Je laisse le géopolitique à cette côté, mais sur le premier, je pense aussi, qu'il y a un peu plus de distinction entre print et photo, comme il y a des deux camps. Et ils ne sont pas ces deux camps. Maintenant, en digital storytelling, vous êtes telling stories in one medium, using everything mouled together and mixed together. Donc, je pense que c'est... On the beach in Turkey, on the beach in Turkey, it was very close to the trench of scoop-seeker. Je laisse... Quelqu'un voudrait répondre à la deuxième question? Les académiques. Sharon. No, I want to respond to the first question. Je crois qu'on va vous laisser avec votre deuxième question. I think it's a time for the relationship between text and image to come back in an important way. I mean, think of the great, important photography books that were about a relationship between a writer and a photographer. You know, let us now praise famous men. And the collaboration between Abaddon and Baldwin during the civil rights era. You know, these are really important questions. And I don't think context can be made without words. We need words to give context to images. And, I mean, maybe you can speak about this. I'm sure that you've worked with writers in order to establish that narrative of the work you've been doing in Iraq. Moise's book is getting a fantastic reception, partly because of this question of... Yeah, I mean, I think that, you know, unfortunately, the budgets to work on longer form stories that really are, I think, valuable in terms of providing context are just not there. The industry is in a state that everybody knows. You know, they just don't really care so much about this kind of work. And that's why a lot of us are forced to a little bit detach ourselves from this game, you know. And, for example, I still take commissions for magazines, but I do most of my context work, let's say, through grants, through funds that I find otherwise. You know, and that's a very important distinction because that allows me to not have to be on the pack and not have to be sort of competing for pictures that I'm just not good enough at to be, you know, on the spot right at the perfect time, you know. So, there are resources like through grants, through cultural commissions, through museums, through personal relationships with collectors that perhaps want to invest in the work that you're doing as a photographer to create new body of work. And that's, these are, you know, through relationships with NGOs. And that's, you know, finding these alternative ways is something that a lot of us are, you know, have to do because otherwise there's no way to do the work that we want to do. Oh, you can get so much collaboration between the mediums. Can I just add one thing that can maybe bring it back to the room a little bit? There's also, and this is the purpose of the TEDx, you know, stop eating junk news. There's a responsibility on consumers as well in being part of this picture. Part of the reason that newspapers traditionally act the way that they do is because they're feeding the demand that exists. And if we can start to create an appetite for this more complex storytelling that goes beyond the simple photos or the simple narratives, and you as readers and consumers say, we want more, we're, this is, you know, we're sophisticated enough to handle the complex story, give it to us. That then starts to shape also the industry, which might sound quite simplistic and naive. But I think, you know, you have a lot more power than you think you do in terms of choosing what you consume and putting your money where your mouth is. And that can make a difference in this as well. Merci. Je vais maintenant demander à Caroline de venir nous rejoindre. Je vous rappelle que vous êtes conservatrice au musée de l'Elysée à Lausanne. Et l'idée, justement, pour essayer de terminer ce débat, si on peut le terminer, c'est de se donner, de s'interroger sur la pérennité de ces images et au fond sur la pérennité aussi peut-être de leur sens. Tout à l'heure, on a vu dans le documentaire, décidément, on y revient beaucoup. Et on a vu quelqu'un qui disait au fond, ces images, elles nous échappent et le sens originel de ces images nous échappe. Alors qu'en est-il vraiment ? Comment est-ce que ces images vont garder un sens ? Est-ce qu'elles vont devenir des objets historiques ? Je pense que ça a été relevé déjà par plusieurs personnes dans la discussion. C'est qu'on ne peut pas juger les images seulement dans l'urgence, en fait, de l'immédiateté. Et en même temps, elles ont besoin d'exister, ces images. Je veux dire, c'est simplement, on est pris en otage dans ce système qui veut un certain type, peut-être de registre et un certain type de support de diffusion. Et puis après, le temps passe. Moi, j'aurais envie de parler du temps et de l'espace. C'est-à-dire, il y a la question du temps plus long. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs ce que chacun des intervenants en pense. C'est-à-dire, il y a des images qui sont produites pour l'un maintenant, mais je pense aussi qu'on peut produire des images, des photographies. D'ailleurs, je rejoins Sharon Sliwinski sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'images, sur quels supports. Ici, on a vu des images beaucoup plus grandes que ce qu'on voit d'habitude. Ça change tout dans notre rapport physique à l'image et dans l'émotion qu'elle dégage. Et puis, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on laisse passer le temps ? Il y a beaucoup de photographes qui répondent à ces questions parce que j'aimerais aussi rappeler peut-être un autre auteur qui est très intéressant pour ce propos. C'est Luc Boltanski, sociologue, qui a parlé de la disjonction des possibilités d'information et d'action. Il parle de la souffrance à distance et en fait, justement, ce spectacle de la souffrance qui nous coince quelque part dans le rôle du spectateur. Or, il n'y a pas juste le système des médias. Il y a déjà plusieurs types de médias. Il y a plusieurs systèmes de diffusion. Il y a des photographes qui vont revenir sur leurs images, qui vont passer par la plateforme de diffusion du livre, qui permet de travailler en série. Donc, on n'est pas seulement dans cette attente de l'image unique qui devrait pouvoir tout dire et pouvoir faire agir. Non, on est dans quelque chose de plus nuancé. Ça permet aussi d'avoir du texte. Il y a par exemple des photographes très connus comme Steve McCurry, qui est l'auteur de l'Afghan Girl. Vous vous souvenez peut-être de cette petite fille afghane au regard complètement halluciné. D'ailleurs, le sens là, il s'est perdu très vite. C'est devenu une image iconique de très jolie fille. Mais en fait, c'était une réescapée dans un camp de réfugiés. Steve McCurry revient dans un livre des années après « Untold the Stories Behind the Photographs ». Il complète en fait cette image iconique par toute une série de documents, d'images complémentaires. Il va rechercher cette petite fille qui est devenue une femme usée par la vie. Donc il y a déjà des élargissements du propos qui se font par les auteurs eux-mêmes. Il y a des tables rondes comme celle d'aujourd'hui où on essaie de contextualiser. Et puis effectivement, il y a les images qui vont disparaître à un moment donné des écrans radar et revenir plus tard. Dans un musée, on a des collections, des archives de photographes qui étaient des photographes de presse, de reportages. On a par exemple Jean Mort qui a énormément travaillé dans le contexte du CICR, du HCR, dont on va remontrer les images différemment à d'autres formats. Et là, intervient justement aussi la notion d'espace. C'est-à-dire que l'espace du musée, de la galerie, mais je pense aussi à d'autres types d'espaces publics, deviennent des lieux où la relation entre le regardeur et l'image peut être une relation plus privilégiée, où il y a un temps plus long. Je vais vous donner quelques exemples très précis aussi pour étayer mon propos. Par exemple, on diffuse avec le musée de l'Elysée un petit film dans l'espace Café Babel, que vous aurez peut-être l'occasion de voir puisqu'il est diffusé pendant toute la durée du festival. On a demandé à une artiste de revenir sur un album, qui était un album d'un ancien délégué du CICR, Georges Dessona, qui en 1920-1921 a documenté les camps de transit pour tous les prisonniers qui erraient à travers l'Europe et la Russie après la Première Guerre mondiale. C'est un album privé. Donc là aussi, on sort du registre des seules images visibles à un certain moment donné, qui est un petit choix d'images, pour revenir à un choix d'images plus large. Et puis l'artiste, qui est une plasticienne contemporaine, Annalise Geoffrey, a choisi de faire un feuilletage de cet album, en complétant avec des photographies qu'elle a choisies dans nos collections. Et donc en travaillant en images, en fait, à créer des sortes d'espaces de réflexion autour de la notion de réfugiés, donc de fragilité, en prenant ces tentes qu'on retrouve aujourd'hui dans l'iconographie des réfugiés, justement comme abris précaires, et en montrant la forteresse de Narva, qui était ce camp de transit, en contrebalançant justement, en mettant en contraste ces deux types d'images, avec des images de départ, de sentinelles, etc. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple des archives qui ressurgissent alors qu'elles étaient complètement oubliées. Il y a un historien français qui est tombé il y a dix ans sur une archive, par hasard, en faisant des recherches dans des archives départementales en France, sur un corpus de photographies clairement pris dans un contexte colonial, sans savoir lequel. Et il y avait des pendaisons, des hommes pendus, probablement Afrique du Nord, il n'en savait pas plus. Et en fait, il a tout de suite décidé de cheminer conjointement avec des artistes plasticiens, avec des écrivains et un chorégraphe. Et lui, il a fait la recherche qui a permis, en fait, de comprendre que ces images étaient dues à un correspondant de guerre français dans le cadre de la guerre libyenne. Je trouve intéressant la question de la Libye. On est un peu à l'origine, en fait, de tout ce chaos actuel en Libye, au moment où l'Italie pose une option coloniale sur la Libye. Et donc, en 1911-1912, cette guerre tripolitaine est documentée par plusieurs journalistes, dont un correspondant français. Et donc, ces images vont ressurgir un siècle après. Donc, il y a une exposition. Là, on est en train de préparer une publication. Et en fait, les mêmes questions reviennent. C'est, est-ce qu'on a le droit de montrer ces images comme ça ? Qu'est-ce que ça veut dire de les montrer ? Avec quel appareil critique on les accompagne ? Et donc, voilà, finalement, le temps passe. Les images s'oublient. Celle qui était brûlante d'actualité il y a un peu plus d'un siècle, s'oublient complètement et ressurgissent avec un autre regard et à une autre distance et remettent en question aussi nos problématiques actuelles. Et le troisième exemple que je voudrais donner, c'est, dans le cadre d'un workshop, j'avais demandé à des plasticiens, en fait, de réfléchir, en fait, de créer un projet artistique autour de mémoires douloureuses. Et un des groupes d'étudiants a choisi ces images que vous avez vues certainement sur CNN, petits films de migrants vendus aux enchères. Et en fait, ils ont créé une installation, quelque chose de très simple. Ils ont projeté ces images sur une feuille dorée, réfléchissante, ce qui fait que le spectateur, tout en devinant les hommes en train d'être vendus et les chiffres des ventes aux enchères, étaient tellement éblouis que ça faisait mal aux yeux. Donc là, je pense, justement, on a un paysage, une constellation, à travers ces quelques exemples, qui montrent qu'on peut réfléchir de plein de manières différentes à ces photographies. Et que c'est que la multiplicité des voix, des lieux et des temporalités qui permettent, je pense, de construire une compréhension, et ce qui est finalement le but. Puisque derrière toutes ces images, il y a des réalités qui sont des réalités de souffrance, qui malheureusement se répètent. Et que peut-être, une des choses qu'on peut faire, c'est essayer de nuancer et de construire un propos qui est un propos à plusieurs voix, avec plusieurs sensibilités et plusieurs rôles. Merci beaucoup, Caroline Recher, pour cette mise en perspective. On termine... Vraiment, un petit mot, M. Saman, pour terminer. Peut-être réagir à cette idée du temps long. Moi, si je vous demande comment vous voudriez qu'on regarde vos photos dans un siècle, en 1118. De 1118. Encore un moment. M. Saman, j'espère que vous avez des points d'être historiques, à l'extraterale, à la pratique de l'ombre de m'en débloquer. Disse des questions, vous savez, que nous voyons de leur génération. Encore un moment, c'est le plus qu'on peut attendre. À l'extraterale, il y a 100 ans par l'atour, qu'on peut attendre. dans l'archive, et que les gens peuvent avoir accès à et protéger la histoire, qui est probablement aussi l'un des plus important rôle de photographie et d'autres arts, et aussi de journalistes. Mais je pense que, finalement, c'est qu'il s'agit d'engagement avec vous et d'engagement avec l'audience, et si c'est grâce à l'installation, si c'est grâce à l'engagement, si c'est grâce à l'engagement, si c'est grâce à l'engagement, je applaudis, et je pense que c'est quelque chose que nous devons aimer, et qu'est-ce que nous devons penser à très très définitions de ce que nous devons faire, je pense que c'est plus de trouver de nouvelles définitions et collaborer avec des différents et des gens qui font différentes choses pour créer un produit que les gens peuvent s'engager d'une manière plus grande, je dirais. Merci beaucoup, M. Saman. Pour conclure, je voudrais faire allusion à un photographe britannique, Jill Delay, qui a été interviewé par un journal britannique et dans lequel il exprime tous ses doutes. C'est un article qu'on a repris dans ce dossier de Courrier international. Il exprime ses doutes, ses problèmes de conscience qu'il peut avoir au moment, justement, de prendre des photos de personnes qui sont des victimes de guerre, des victimes de conflits. Et il raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il était en Irak auprès d'un enfant mutilé, amputé. Et c'est sa mère, la mère de cet enfant, qui lui a dit quand un enfant est blessé comme ça, il faudrait que le monde le voit. Voilà, c'est aussi une autre façon d'aborder peut-être ce débat, c'est-à-dire donner de l'information aussi sans nécessairement... On sait que ça va provoquer de l'émotion. L'émotion peut être aussi importante, mais la contextualisation, et je crois que c'est vraiment le mot qui est aujourd'hui le plus important, c'est cette nécessaire contextualisation de l'image. Merci à vous quatre, merci Carmen Rechet, merci Sharon Sliwinski, merci Eva Ali, merci Michael Neumann, et merci beaucoup Moises Saman pour votre participation à la table ronde. Je vous souhaite une excellente soirée.